Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre les amis, aujourd'hui on va parler d'un jeu annoncé il y a quelques mois par Mojang Studios, Minecraft Legends. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant ? Tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de hype pour le jeu, alors qu'il a l'air quand même vachement lourd. Enfin j'espère qu'il sera lourd. En vrai on n'en a pas beaucoup entendu parler et pourtant au vu du trailer, bah moi ça me hype carrément. Et je pense que ça hype aussi d'autres personnes, sauf que beaucoup d'entre vous n'en ont pas entendu parler de ce jeu. Ceux qui en ont entendu vaguement parler ne savent pas vraiment en quoi va consister le jeu. Alors c'est pour ça que je sors cette vidéo, c'est pour vous, ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent mais un peu quoi. Allez je vais essayer de tout vous expliquer de la manière la plus possible et la plus claire. Bonne vidéo. Avant que la vidéo commence tu peux évidemment me rejoindre sur Twitch, je fais des lives de à trois soirs par semaine quand le cœur m'en dit. Et je joue à n'importe quel jeu mais aussi à Minecraft, donc n'hésite pas tu viens et puis on passera un bon moment, je t'assure. Merci beaucoup et bon visionnage. Le 14 juin 2022 au Xbox & Bethesda Showcase, entre autres c'est un événement où l'on découvre tous les futurs jeux annoncés par Xbox. On nous annonce l'arrivée d'un tout nouveau jeu Mojang nommé Minecraft Legends. Et alors ça, bah on ne s'y attendait pas vraiment. C'est vrai quoi, Mojang venait de travailler sur la 1.19, ils sont encore en train de travailler sur la 1.20. Et il y a deux ans, ils ont sorti Minecraft Legends. Personne ne se disait, tiens oui, là ils vont sortir un jeu c'est sûr. Et d'ailleurs en fait, ils l'expliquent très bien sur leur page consacrée à Minecraft Legends. C'était bien occupé avec Minecraft parce qu'il fallait sortir toutes les mises à jour. Et aussi avec Minecraft Dungeons, il faut entretenir le jeu. Non, faut pas le laisser mourir quoi. Et c'est pourquoi le jeu est créé en collaboration avec Blackbird Interactive. Alors il n'y a pas que pour ça qu'ils ont fait de la collaboration, mais quand même ça en fait partie. Et ils n'ont pas choisi ça au hasard, ils en parlent un peu plus tard dans l'article. Mais en gros, Blackbird Interactive, c'est vraiment un studio qui s'y connaît en jeu de stratégie et en game design. Donc c'est vraiment cool pour eux. Bref, quelques temps après cette annonce, on reçoit une notification de YouTube qui nous dit « Hé, Minecraft vient de sortir une nouvelle vidéo ! » Et c'était quoi cette nouvelle vidéo ? Eh bien c'est le trailer de Minecraft Legends, qui est vraiment cool quand même. On nous compte l'histoire d'un monde rempli de paix et d'amour. Bah oui, t'as vu, il y a un lapin trop mignon. On est forcément dans un monde de paix. Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et un horrible danger s'abat sur ce monde pourtant si beau. Lui par exemple, c'est un horrible piglin qui vient déranger tout le monde. Du coup, on va comprendre assez vite que le Nether fait partie intégrante de ce nouveau jeu. Mais voyons la suite. Des meubles qui courent tous ensemble et qui s'unissent devant un portail qui, de ce qu'on observe, répand le Nether et détruit le monde entier. Et enfin, merci Mojang, on a quelques images du gameplay. Alors, petit récap. Le Nether se répand partout dans l'overworld et détruit tout sur son passage, rendant ainsi le tout très lugubre et très sombre. Et toi, oui oui, toi derrière ton écran, tu peux sauver ce monde là. En fait, c'est même pas que tu peux, c'est que tu dois. Mais tu ne seras pas tout seul puisque toutes les autres créatures de l'overworld vont s'unir avec toi pour te dire oui, on est avec toi et les méchants du Nether, on va les avoir. D'ailleurs, les méchants du Nether, c'est qui ? Bah en fait, c'est les piglins. Tout simplement, on les voit, ils sont beaux. Non, ils sont pas beaux, non. On les voit, ils sont forts, musclés et très peu attirants. Donc oui, les créatures hostiles qu'on a eu l'habitude de fracasser pendant des années sur Minecraft seront maintenant nos alliés et même nos amis. Et du coup, Mojang a expliqué qu'en fait, l'histoire de Minecraft Legends est en fait le spin-off de l'histoire de Minecraft et de l'univers de Minecraft en fait. Et du coup, ça vient alimenter l'heure. Incroyable. Et je t'arrête deux secondes dans la vidéo pour te dire que si elle te plaît, tu peux évidemment la liker. Et si tu m'aimes bien, eh bien tu peux t'abonner. En plus, on est bientôt 1000 abonnés, donc n'hésite pas. Merci beaucoup. Bon visionnage. Mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup, en tout cas moi ça m'intéresse, mais je pense que vous aussi, c'est le gameplay. Comment on va jouer à un jeu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ça va être quoi les mécaniques ? Ça va être quoi ? Déjà, de ce qu'on a vu, c'est qu'on sera à la troisième personne. Ça, c'est une vue à la première personne et ça, c'est une vue à la troisième personne. Et pour ceux qui sont un peu connaisseurs, le jeu peut être assimilé en fait à Age of Empires, en tout cas dans son système, quoi. Et oui, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, si vous avez bien écouté, Minecraft Legends, ce sera un jeu de stratégie. Et ça, c'est cool. Vous pourrez récolter des ressources, explorer le monde. Alors évidemment, ils disent que ça ne sera pas un monde aussi ouvert que Minecraft de base, mais quand même, vous pourrez faire pas mal de trucs dessus. Par exemple, visiter des structures ou faire des grandes batailles, comme on voit à la fin du trailer. Mais en gros, c'est un jeu vendu comme un jeu de stratégie. Et du coup, ça, c'est cool. Et je pense que c'est assez osé de la part de Minecraft. Et est-ce que vous voulez savoir un autre truc intéressant ? Même, je ne dirais pas intéressant, je dirais très intéressant. On aura du multijoueur. Donc de ce que j'ai lu, il y aura un mode coopératif et un mode PVP. Pour ceux qui préfèrent avoir des alliés, on va en coop. Pour ceux qui préfèrent le fight, on va en PVP. Donc le mode coopératif permettra de jouer avec d'autres joueurs, donc avec des alliés, pour avancer et faire les campagnes du jeu. Pour ceux qui voient ça quand je dis campagne, vous vous en doutez que c'est pas vraiment ça, en fait. Normalement, une campagne dans un jeu vidéo, c'est une suite de missions qui fait avancer l'histoire. Comme les célèbres campagnes de Call of Duty. Bref, vous pourrez donc réaliser ces campagnes en multijoueur. Mais comme je l'ai dit plus tôt, vous pourrez aussi faire du PVP. Donc en fait, vous pourrez avoir votre petit village et aller, voilà, parfois détruire la base ennemie. Et ça c'est cool, c'est comme dans les Jeff Empires, pour ceux qui connaissent. Tapez Jeff Empires juste sur internet et vous verrez à près le gameplay. Voilà, c'est en gros, c'est assimilé à ça. Et ça, je trouve ça vraiment hyper bien. Ça annonce des batailles très épiques. Et enfin, on sait qu'on pourra jouer sur différentes plateformes. Les Xbox Series S et X, PlayStation, Nintendo Switch et Windows. Par contre, aucune info pour l'instant concernant le crossplay. Mais franchement, il faut le mettre, voilà. Je pense que... Ouais, je pense que là, ils sont bien partis déjà. Avec la Bedrock Edition, ils l'ont fait. Il me semble qu'avec Minecraft Dungeons, on peut faire un crossplay. Donc ça me paraît très logique que Minecraft Dungeons autorise le crossplay aussi. Je pense, sincèrement, je pense. Dans la date de sortie, je suis sûr que vous voulez savoir. Mojang s'est exprimé dessus et a dit que ce sera en 2023. Voilà, c'est tout ce qu'on a. On le saura dans quelques mois, je pense. Évidemment, plus ça va avancer, plus ils vont dire des choses par rapport au jeu. Et donc, ils vont préciser la date de sortie. Mais on espère le plus tôt possible. Et on espère début 2023 ou milieu 2023 au moins. Après, si ça sort fin 2023 et que le jeu est vraiment énorme. Voilà, on vous laisse faire. Au moins, pondez-nous un jeu incroyable, si vous voulez. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à jeu. On n'a pas beaucoup non plus d'informations énormes. Mais c'est tout ce que j'ai pu lire. Je mettrai toutes les sources en description, évidemment. Vous avez dû voir que j'étais quand même assez hypé par le jeu. Je pense que vraiment, moi, c'est un jeu de stratégie. J'aime bien ces jeux-là. Age of Empires, j'adore ce jeu-là, même si je ne joue pas beaucoup. Vraiment, un gameplay comme ça, ça me plaît. Plus dans l'univers de Minecraft que j'adore. Quoi de mieux. Après, voilà, il ne faut juste pas que Mojang fasse n'importe quoi. Mais je fais confiance à Mojang. En tout cas, moi, j'ai très hâte de stream ça sur Twitch avec vous et de voir vos réactions. Ça se trouve, on pourra faire des guildes et on fera une guilde team bonnets. Tout le monde met un bonnet dans les guildes. Allez, les amis, je vous dirai un plus pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Écoutez, on s'approche bientôt des 1000 abonnés. Ça commence à monter, je suis très hâte. Je suis très hypé. Bref, allez, ciao. Ciao. Ciao.